Eh bien salut à tous c'est Arsylox. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode des sites qui vont t'aider à produire plus facilement et rapidement. Je vais vous présenter un site que j'ai découvert très récemment parce que j'avais besoin d'une acapella. Je suis tombé sur ce site parce que je n'ai pas trouvé l'acapella mais j'ai trouvé le site qui permet de séparer une acapella d'une musique et ainsi de suite. Comme ça vous pouvez utiliser soit l'acapella soit la musique, soit la voix etc. à partir de la musique originale. Après je vous conseille de l'utiliser à bon escient parce que ça reste quand même pas très légal pour les droits d'auteur. Alors le site s'appelle Phonic Mind. C'est un site qui vous permet de récupérer la voix d'une musique. Alors il faut savoir qu'il y a une partie qui est gratuite et une partie payante. Et la partie payante elle est plutôt chère pour ce que c'est. Même si c'est vrai que c'est difficile à faire avec des plugins, on peut le faire nous-mêmes quoi. Donc après avec le site c'est très facile et très rapide. Je vous montrerai peut-être un exemple. Mais c'est vrai que pour le coup ça fait cher quand même. Alors là on a des exemples. Voilà donc là c'est la voix où je suis là. Là on a que la musique. On entend quand même un petit peu la voix, voilà c'est pas magique. Moi je voulais vous montrer, voilà c'est ici que j'ai été. Voilà. Donc là on n'aura que la musique. Voilà donc on voit que là on entend encore un petit peu mais c'est déjà pas mal. Et là on va voir que la voix. Voilà donc c'est quand même assez efficace. Je ne sais pas trop s'il y a d'autres trucs. Moi surtout ça que je voulais vous montrer. Donc là vous avez voilà les règles, les machins. Enfin on s'en fout un peu. Donc en gros vous mettez votre musique originale là-dedans. Ça c'est tous les fichiers que ça supporte. Et le poids total du fichier. Vous faites ça. Et après là ça va charger. Vous allez vous retrouver donc avec un fichier musique et un fichier voix. Alors en démo on a 30 secondes. Enfin en démo quand on ne paye pas on a que 30 secondes par contre de traité. Donc voilà vous allez avoir les abonnements là. Vous voyez quand même une chanson 4 euros. Enfin 4 dollars. Enfin maintenant l'euro et le dollar sont quand même proches. Mais voilà. 4 dollars. Là 5 musiques, 12 dollars. 20. Vous voyez que ça coûte quand même vite cher. Après voilà il faut l'utiliser à bon escient. Moi je ne vais l'utiliser qu'une fois. Donc quand on ne paye pas il me semble qu'on a le droit à 5. Enfin quand je l'avais fait il m'avait dit que c'était 5. En gros il y avait 5 trucs gratuits. Voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire. On a déjà fait le tour du site. Ce n'est pas plus compliqué que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura fait découvrir ce site. Même si je ne vous recommande pas forcément de l'utiliser très souvent. Genre juste pour récupérer une acapella. Comme moi j'ai fait. Mais encore ça veut dire que je n'ai pas les droits dessus. Donc il faut transposer etc. Lâchez un pouce bleu. Et surtout.